Je dirais qu'il ne faut pas oublier qu'on est un vaincu depuis le 22 septembre, c'est-à-dire plus de trois mois, ça fait 100 jours qu'on est un vaincu. On reste sur 8 victoires et 3 nuls. Donc effectivement, ces trois dernières sorties, on s'était habitué à gagner, à marquer beaucoup de buts ici au 5 juillet, mais il ne faut pas s'embourgeiser, comme je dis. Ces trois derniers matchs, ces deux matchs à l'extérieur, où on joue l'USMA et le CRB à l'extérieur, vous allez dire non, c'est au 5 juillet, mais l'atmosphère est différente, quoi qu'on dise. Et quand on ne peut pas forcément gagner, il ne faut pas perdre. Et je dirais que la première mi-temps, on a vraiment dérangé la sortie de balle du CRB. On a joué assez haut, on a été audacieux, on les a appréciés. On les a dérangés dans leur sortie, dans leur construction du jeu, c'est ce qui était prévu. Mais la deuxième mi-temps, la sortie prématurée de Ben Hamasa nous a fait beaucoup de mal. Le carton jaune, dès la 30e seconde de Zougrana, ne permet plus à notre milieu de jouer dans la même agressivité. On est dans la gestion. Le fait de sortir Ben Hamasa et Zougrana carton, il faut gérer, malheureusement. Et donc, déjà, à la 45e et 30 secondes, on n'est déjà plus dans les mêmes intentions, alors qu'on voulait faire la même chose. Et donc, ce n'est pas une excuse, mais c'est vraiment un constat en tant que technicien qu'il faut tenir compte. On ne peut plus aller les presser, on ne peut plus être agressif, comme on l'a fait en première mi-temps. Après, face à une très belle équipe du CRB, beaucoup d'expérience, ils ont eu, c'est vrai, la deuxième mi-temps, la possession de balles. On a dû reculer, on a dû accepter, faire le dos rond, rester en bloc. Peut-être sur une situation, ils sont dangereux, mais au final, ils ne sont pas si dangereux que ça. Et on s'était contenté d'essayer de récupérer le ballon, de mettre de la verticalité. Et sur deux, trois situations, si on les exploite bien, on peut aller au bout. Donc, je dirais que c'est un nul équitable. Aujourd'hui, on est premier. On a dix points d'avance, même s'ils ont trois matchs de retard, on a dix points d'avance sur le CRB. Huit points d'avance sur le second, c'est 2,3 points par match de moyenne. Plus 21, je crois, au goal à verrage. Donc, oui, on aimerait tous gagner les matchs, mais ce n'est pas possible. Et voilà, donc ce soir, c'est un bon point pris. Et ce point peut encore permettre de faire la différence à la fin de la saison.